visseuse à choc de makita bonjour tout le monde, présentation de la visseuse à choc de makita j'ai acheté ces trois produits nus, c'est à dire qu'il n'y a pas de boîte, pas de notice, les produits m'ont été livrés tels qu'elles, ils étaient tels qu'elles dans la boîte l'avantage principal de cette méthode étant le prix, au total j'ai payé 211€, il y a une batterie de 5Ah et de 18V j'avais commandé une 4Ah qui valait 56€ et finalement j'ai reçu une 5Ah un chargeur rapide makita DC18RC et enfin la visseuse à choc selon le mode de fonctionnement, la vitesse ira de 0 jusqu'à 3600 tours par minute et de 0 jusqu'à 3800 impact par minute cette version là elle a un couple de 175 Nm, j'ai pas pris la toute dernière version qui avait un couple de 180 Nm parce qu'elle était beaucoup plus chère il y a quatre modes différents, on a le mode rapide, le mode moyen, le mode lent et un mode spécial pour les vis auto-forer le mode lent, le mode moyen et le mode rapide pour une batterie de 3Ah makita annonce 22 minutes de temps de charge moi sur cette première charge, ça aura duré 57 minutes là normalement vous avez quelques images de la charge, à savoir que le ventilateur fonctionne en permanence outil nu pèse 906 grammes la PARKSIDE nu pèse 1,256 grammes la batterie de 5Ah pèse 1,542 grammes la batterie de 4Ah, la PARKSIDE pèse 1,960 grammes la première fois que j'ai pris en main la makita, ce qui m'a surtout frappé étant la longueur, elle est beaucoup plus courte que la PARKSIDE on est à peu près sur du 12 cm de longueur, au niveau de la PARKSIDE on est pratiquement sur du 19 cm ça produit sans balais qui permet une autonomie plus longue et une durée de vie du moteur plus longue visseuse à chocs vous avez plusieurs modes, vous allez pouvoir vous adapter à la taille de votre vis par exemple sur les petites vis, vous voulez pas que ça aille trop vite, vous pouvez réduire la vitesse là par exemple je suis en petite vitesse, c'est une vis de 5 cm la vis de 10 cm, un diamètre de 8 mm vis de 10 cm, un diamètre de 8 mm la vis de 10 cm, un diamètre de 8 mm z au moins flexibility j'ai coûté te séparer sans plaisir promis jour 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 test plus poussé avec la visseuse à choc très pratique étant le sélecteur de mode par exemple sur les petites vis, la PARKSIDE a peut-être beaucoup trop rapide, là vous allez pouvoir visser plus lentement chargeur qui charge la batterie de 5A en 57 minutes, le moteur brushless prix au final qui n'est pas trop abusé si on achète les produits nus à noter que Makita garantit les outils pendant 3 ans, les batteries et les chargeurs pendant 2 ans la tête qui est assez courte au niveau des points négatifs, je vois simplement le chargeur qui fait un bruit important avec son ventilateur voilà donc le versus prochainement sur la chaîne principale, en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir je vous dis à très bientôt